vais-je gâcher mon enfant lui faire perdre une année si je fais l'instruction en famille une maman abonnée à éduquer avec sagesse m'a posé cette question parce que son mari n'est pas convaincu sur les avantages et les inconvénients de l'instruction en famille vous pouvez voir ma vidéo ici et dans cette vidéo je vous donne les neuf secrets pour réussir l'instruction en famille selon moi il n'y a qu'un seul moyen de tout gâcher et cela arrive malheureusement d'ailleurs une maman est venu vers moi pour résoudre ce problème son fils ne l'écoutait pas il restait sur youtube toute la journée elle vivait un vrai calvaire et pourtant ce n'est pas un cas désespéré il y a des étapes simples à suivre pour transformer la situation positivement alors que vous soyez déjà en train de faire l'instruction en famille ou que vous soyez tenté par l'expérience je vous donne ici les neuf secrets pour en faire une expérience formidable autant pour votre enfant que pour vous avant de commencer d'abord bien échangé sur les motivations de chacun si on ne passe pas par cette étape rien de ce qui suit ne sera possible j'ai déjà aidé les mamans à faire l'instruction en famille et cette étape est un test d'entrée si on la saute ça risque de passer en force pour l'un ou pour l'autre et donc il y aura un risque d'avoir une crise ou tard on oublie très facilement surtout dans les moments difficiles les motivations premières donc c'est bien d'écrire tout ça ensuite deuxième chose l'implication de plusieurs membres de la famille est très bénéfique par exemple on peut s'accorder dès le départ est ce que le papa aide pour les maths et la grande soeur pour l'anglais par exemple ou la voisine une amie pour une autre matière un ami proche de la famille ce sera très utile dans les temps difficiles surtout pour soutenir la maman si tout repose sur elle c'est vraiment une affaire d'équipe c'est un projet commun familial et donc là l'étape suivante toute logique c'est donc de faire un contrat vraiment un contrat pas seulement moral mais un contrat écrit sur lequel on pourra revenir plus tard et d'ailleurs je vous donne un modèle à télécharger personnelle personnalisable dans le lien un lien dans la description juste en dessous de cette vidéo ensuite il y a l'histoire des horaires c'est vraiment important les horaires alors ça dépend de votre caractère bien sûr si vous êtes du genre à vouloir y aller en freestyle et chaque jour est une nouvelle aventure vous pouvez simplement pour certaines mamans ça peut être fatiguant comme ça on n'arrive pas aux objectifs pour l'enfant le risque c'est que il ne se voit pas progresser qu'il ait peur de pas être au même niveau que d'autres enfants certains enfants m'ont dit ça donc poser des horaires ça aide vraiment à poser un cadre et on peut suivre les horaires d'une école classique ou alors se préer ses propres horaires selon la vie de famille pour s'adapter c'est justement ça l'avantage de l'instruction en famille c'est du sur mesure donc ça dépend aussi de si vous travaillez si vous avez une activité professionnelle à la maison ou à l'extérieur alors désolé ma vidéo elle bouge dans tous les sens parce que j'ai pas apporté un pied là on est en déplacement justement c'est un des avantages de l'école à la maison de l'instruction en famille donc j'ai pas tout mon matériel ensuite au niveau des horaires de la charge horaire si vous travaillez en primaire le si vous avez un enfant en école primaire ou bien sûr en école maternelle travailler uniquement le matin est largement suffisant et on peut faire du sport des activités culturelles manuelles l'après midi tout comme ça se passe dans les pays anglo-saxons c'est vraiment un modèle qui fonctionne d'ailleurs l'une des plus grandes j'allais dire influenceuse mais bon c'était au 19e siècle une grande fondatrice de l'est d'un système d'école à la maison qui a fait ses preuves c'est charlotte mason et elle préconisait beaucoup de temps à l'extérieur dans la nature pour les enfants donc c'est vraiment bien d'avoir ça planifié tous les jours ensuite donc ça c'était pour tout ce qui est mis en place au départ ensuite en cours de route il ya différents éléments qui vont faire que l'instruction en famille va fonctionner ce que je vous donne ce sont des conseils basés sur mon expérience et l'expérience d'autres mamans que j'ai pu accompagner ou observer et ce sont vraiment des gages de garantie de réussite simplement évidemment vous pouvez adapter au caractère de l'enfant à votre propre caractère donc c'est pas c'est pas absolument obligatoire de faire exactement comme je dis dans cette vidéo mais c'est vraiment des facteurs de réussite de satisfaction de durée aussi parce que l'enfant peut être enthousiaste au début mais cela sait après parce qu'il manque des ingrédients parce que on n'aura pas suivi certains voilà certaines règles de fonctionnement et donc avec le temps ça peut s'essouffler on peut perdre la motivation donc en cours de route justement la motivation c'est vraiment un élément fondamental parce que si vous même vous êtes motivé que votre enfant ne l'est pas ça va pas durer très longtemps et pour motiver un enfant il ya différentes manières d'ailleurs je ferai d'autres vidéos là dessus parce que c'est vraiment fondamental que ce qui soit à l'école ou en école à la maison la motivation c'est vraiment le moteur et suivant les enfants ça peut passer par des récompenses ou pas ça dépend vraiment du caractère de l'enfant donc il faut s'adapter en tout cas par exemple avec mon fils là le système des récompenses fonctionne très bien lui par exemple c'est une récompense chaque soir donc par exemple un accès à un film ou ou à une vidéo pour le motiver ou un appel plus long avec avec un ami etc ça dépend vraiment de l'enfant il peut y avoir une récompense des récompenses à près de différents degrés c'est à dire récompense chaque soir chaque semaine chaque mois avec des paliers donc dit ça c'est vraiment pas mal ça aide aussi à ça aide les enfants qui ont besoin de récompenses à tenir sur la durée parce qu'en fait le problème de l'école enfin le problème c'est pas un problème c'est juste les conditions de l'instruction en famille c'est que on a on ne bénéficie pas d'un environnement de l'effet de groupe de l'école où aller hop on va tous en récréation et hop on va tous en cours de sport on va tous en cours de maths et donc le simple fait de suivre leurs amis pour les certains enfants c'est suffisant à les motiver à bien travailler évidemment la maison c'est pas pareil donc c'est pour ça que le système des récompenses peut être très efficace pour certains enfants encore il y en a d'autres qui n'ont pas besoin ma fille par exemple n'avait pas du tout besoin de récompenses pour travailler ou alors par moments seulement donc ça dépend vraiment des enfants ensuite un autre élément très important c'est de vérifier chaque jour belle sa cour en fait c'est à dire vous avez moi par exemple je travaille j'ai pas mal d'activités à côté je ne fais pas que l'instruction famille de mes enfants donc je peux pas leur donner des cours évidemment et je peux pas non plus tout relire tout vérifier donc les systèmes que j'ai trouvé c'est simplement de vérifier que c'est fait de vérifier que c'est envoyé au prof pour la correction ou ça peut ça peut varier dans le temps d'ailleurs vous pouvez par exemple au départ vérifier que c'est fait vérifier que tous les exercices sont là vérifier que c'est envoyé et puis avec le temps si la confiance s'installe et que vous voyez que ça c'est fait acquis vous pouvez plus prêter attention aux notes reçues et donc agir quand vous voyez que c'est nécessaire c'est à dire si vous voyez trop de mauvaises notes à la suite vous dire voilà là faut qu'on se ressaisisse il faut surveiller un peu plus mais si vous voyez que ça roule que les notes sont bonnes que la régulité est là vous pouvez voilà valider l'autonomie de l'enfant le le féliciter et l'encourager à continuer à être autonome comme ça lui montrer qu'il mérite cette autonomie cette liberté parce que les résultats sont là donc je vous dis ça parce que moi j'ai fait l'erreur c'est à dire que au début j'ai pas assez surveillé comme j'étais très occupé il y avait des travaux dans la maison à un moment donné j'avais une personne âgée à m'occuper en plus je fais des projets bénévoles des projets professionnels vraiment c'était beaucoup pour moi et j'arrivais pas à suivre j'arrivais pas à surveiller donc je me suis réveillé trop tard je me suis rendu compte trop tard que mon fils n'avait pas fourni assez d'efforts etc c'est pas grave en vérité avec l'instruction en famille on peut toujours attraper on peut toujours voilà nous on a juste accéléré le mouvement en fin d'année on a on a travaillé un peu pendant les vacances il ya toujours des solutions mais faites pas l'erreur que j'ai fait de vous réveiller en fin d'année de réaliser que oh là là où il n'y a pas eu assez de travail fourni donc les années suivantes évidemment j'ai fait attention à suivre tous les conseils que je suis en train de vous donner pour éviter cet écueil et ensuite voilà l'idée c'est de en ayant ce suivi j'utilise pas le mot contrôle parce que c'est pas très positif mais c'est juste un suivi ça a permis à ce que l'enfant ne se sent pas seul il voit que chaque jour par exemple c'est ce qui est bien c'est que chaque jour à telle heure de dire donner une limite de dire voilà avant telle heure faudrait que tu aies fini ça tel cours ou trois cours par exemple et ça lui donne un peu un cadre je vais vous mettre aussi dans les bonus à télécharger ci dessous une feuille de suivi par matière par enfant donc ça peut être hyper difficile parce que comme je vous disais tout à l'heure nous on est occupé les mamans même si on n'a pas un job rien que le fait de tenir une maison c'est déjà un job où les autres enfants etc et donc la régularité l'enfant il pourra rarement la tenir tout seul et on a vraiment besoin d'être là pour mettre en place une certaine régularité donc les horaires ça y aide les objectifs voilà avoir fini pour avant telle heure et ça va vraiment permettre que vous savez parfois on a l'enfant à des jours pas envie de travailler ça nous arrive à nous aussi les parents n'a pas envie de suivre on n'a pas envie de donner l'effort donc si on a trop de jours comme ça et que par exemple un jour deux jours l'enfant n'a pas de motivation et que nous en plus on n'est pas en forme le temps passe et si on laisse aller on dit bon c'est bon on rattrapera plus tard ça peut passer très vite donc le fait d'avoir juste un cadre ça n'empêche pas que certains jours on dit bon écoute aujourd'hui je vois que t'es fatigué tiens tu fais une sieste ou maman va pas pouvoir contrôler ton travail aujourd'hui parce que vraiment j'ai trop de travail mais c'est pas grave demain je vérifierai donc faire sentir à l'enfant que il n'est pas laissé tout seul et que le suivi se fera un petit peu plus tard ça y'a pas de problème donc il faut pas être rigide bien sûr et voilà un peu ce que je voulais dire j'espère que c'est assez clair ensuite la fermeté ne rien laisser passer alors ça c'est vraiment aussi issu de mes erreurs les trial and error comme disent les américains on voilà on fait des erreurs et c'est grâce à ça qu'on progresse et qu'on s'améliore et la fermeté pour moi ça a été une leçon j'ai l'impression d'être quelqu'un de ferme mais en vérité pas du tout j'ai beaucoup laissé de liberté à mon fils par exemple à ma fille aussi d'ailleurs et parfois ça s'est retourné contre moi quand on laisse passer une fois deux fois trois fois ça peut contribuer à ce que l'enfant soit démotivé et qu'il ait plus envie de faire d'efforts et après c'est très dur à rattraper donc essayer de se d'avoir cette rigueur envers soi même de ne rien laisser passer c'est à dire par exemple si vous êtes fatigué un jour vous n'avez pas le temps de faire le suivi etc de faire comprendre à l'enfant que attends j'ai bien vu ce que tu as fait je suis pas très contente par exemple s'il n'a pas écouté ce que vous avez dit il n'a pas fait ses cours il n'a été que jouer de lui faire comprendre qu'il y aura une conséquence que le travail pas fait aujourd'hui il devra le faire demain et que du coup ça fera deux fois plus de travail et surtout de tenir votre parole c'est à dire que si vous dites demain tu devrais faire deux cours de maths va vraiment tenir et ça ça aide l'enfant à avoir un garde-fou à se rendre compte que attend hier j'ai abusé mais ça va pas tenir deux jours comme ça je vais pas pouvoir abuser deux jours comme ça donc ça c'est super important ça fait partie aussi des principes d'éducation que j'ai mis dans l'homme la fiche des six des six secrets en éducation des six erreurs à ne pas commettre ne rien laisser passer ça peut paraître assez dur en vérité ça peut se faire en douceur et ça peut se faire bien sûr dans la bienveillance mais c'est vraiment encore une fois une leçon que j'ai tiré de mes erreurs et c'est pas du tout un encouragement à être dur à être rigide au contraire c'est juste de faire sentir gentiment à l'enfant que attention il ya des règles là j'ai vu que les a pas suivi il y aura une conséquence c'est pas une punition c'est juste une conséquence logique pour ton bien et pour le bien et la sérénité toute la famille voilà pour que tu réussisses tes études pour que tu puisses se te sentir fier de toi etc parce que si on n'a pas cette 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 rigueur et bien le risque c'est que on on se on approche d'une pente d'une pente donc on glisse vers le bas lentement mais sûrement tous les jours un peu plus et pour rattraper après c'est plus dur on doit être on va être devoir être plus ferme c'est pas agréable ni pour nous ni pour l'enfant c'est fatiguant pour nous c'est pas bon pour l'enfant non plus donc c'est voilà c'est juste une discipline à avoir une vigilance et voilà c'est encore une fois une leçon que j'ai tiré j'espère que ça peut vous aider ensuite l'autonomie la liberté c'est vraiment des concepts hyper importants le le plus une un des plus gros avantages de l'instruction en famille selon moi c'est d'apprendre de pouvoir apprendre l'autonomie aux enfants c'est quelque chose qui n'est pas forcément enseigné à l'école et là on a vraiment l'occasion de le faire c'est c'est dans l'avantage c'est un avantage pour nous parce que ça va nous permettre de si notre enfant devient autonome et ça peut aller assez vite ça va nous permettre de d'avoir du temps pour nous et de d'un autre côté ça va permettre à l'enfant d'être fier de lui de réaliser ouah je suis autonome je gagne ma liberté je gagne la confiance de mes parents donc c'est vraiment un chemin à suivre et je vous encourage vraiment je vous donne des conseils pour ça et je suis vraiment là pour ça parce que je pense que ça ça peut changer la vie des gens quand ils sont grands ça sera c'est vraiment une faculté qui peut vous rendre heureux vous rendre responsable vous changer la vie et ça s'apprend dès l'enfance et si vous pouvez donner ça à votre enfance à une valeur inestimable je sais pas si vous vous rendez compte mais actuellement certaines personnes payent des programmes très cher pour apprendre ses compétences et si vous arrivez à les transmettre à l'enfant dès le début et c'est pas c'est pas très compliqué en fait et ben c'est vraiment des années gagnées des voilà de l'argent gagné aussi donc on peut voilà en ayant certains garde-fous comme ceux que je viens de vous donner on laisse une certaine forme de liberté à l'enfant mais tout en ayant un suivi on le laisse par exemple s'organiser en disant écoute aujourd'hui je te laisse organiser il faut que jusqu'avant cinq heures tout soit fait tu viens montrer et voilà et la conséquence la récompense ce sera ça ou voilà s'il y a besoin ou pas de récompense ça dépend de l'enfant encore une fois et puis si vous voyez que ça marche pas ben tu vois là ça a été dur aujourd'hui je pense que t'es pas encore prêt pour être autonome et complètement libre donc demain je t'aiderai mais l'avantage c'est qu'il peut gérer ses temps de repos et ses temps de voilà de jeu et de travail il faut à mon avis faut pas commencer par ça tout de suite parce que sinon ça va être un peu l'anarchie mais progressivement arriver à ça c'est vraiment après un gain de temps pour tout le monde donc encore une fois la liberté c'est pas quelque chose qu'on nous donne sans effort sans contrepartie quelque chose qui se mérite de la même manière que l'autonomie ça se mérite tu veux être autonome pas de problème vas-y montre moi aujourd'hui que je peux te faire confiance que tu es quelqu'un d'autonome donc vas-y montre moi et c'est motivant pour l'enfant donc ensuite la projet la prochaine notion que je voulais vous demander je voulais vous donner attendez je scroll là dans mes notes alors oui la dernière le dernier conseil que je vous donne c'est de bien choisir le cours par correspondance si vous en prenez j'avoue que moi comme je suis hyper occupée en plus de l'instruction en famille j'ai bien évidemment pris des cours par correspondance avec des profs qui corrige etc c'est vraiment pour moi j'aurais pas pu faire autrement j'aurais pas pu faire les cours moi même et ni les dispenser ça c'était hors de question donc mais j'ai vécu aussi des cours que j'avais mal choisi soit parce qu'ils étaient trop durs trop exigeants ou soit parce qu'ils étaient sur écran et ça c'est un de mes gros regrets c'est que j'ai mis ma fille trop comme elle était très autonome je l'ai mis trop tôt sur écran et ça a créé une dépendance une fort goût pour le l'outil informatique et ça bon après c'est difficile de revenir en arrière on verra l'avenir me dira si c'était vraiment une erreur ou pas mais en tout cas ça a été difficile en tout cas la gestion du temps d'écran était très difficile parce que les cours étaient en ligne et qu'il y avait un accès internet etc ou alors il faut j'aurais dû mettre un contrôle parental très tôt en tout cas je regrette d'avoir pris des cours en ligne des cours oui en vidéo en l'occurrence c'était les cours griffon pour le collège donc ce que je vous conseille c'est les cours griffon sont très bien mais pour le primaire selon moi il ya une très bonne sélection de livres de manuels et voilà des professeurs disponibles etc un dernier conseil en bonus que je vous donne parce que j'ai fait l'erreur encore une fois c'est de vraiment s'appuyer sur les profs parce que si vous dites ce que j'ai fait une année c'était que j'ai pas trop fait appel aux profs pour les corrections et pour les conseils et c'était une erreur parce qu'ils sont vraiment là pour ça et ça aide énormément au lieu que ce soit vous qui expliquiez tout quand ça coince que ce soit un prof et bien c'est c'est beaucoup plus efficace parce que déjà l'enfant va par nature respecter plus le prof que vous même malheureusement aussi le prof est plus compétent pour expliquer que vous même souvent et aussi ça apprend à l'enfant une compétence que je trouve fondamentale c'est celle de s'adresser à des inconnus sans avoir peur d'apprendre à formuler par exemple une conversation téléphonique moi mon fils a appris ça il s'est dépassé pour avoir le courage d'appeler un prof de lui dire bonjour de lui demander un conseil ça s'est vraiment super bien passé j'étais très étonné parce que j'avais j'avais l'impression qu'il allait avoir peur qu'il n'allait pas savoir s'exprimer etc etc et ça s'est vraiment bien passé donc j'ai vu qu'il avait acquis grâce à cet effort là la compétence de passer un appel de formuler une demande répondre comprendre un cours voilà par téléphone je pensais que c'était dur mais en fait c'est possible donc ça c'est aussi un avantage d'avoir des profs dans les cours par correspondance eh bien c'est de vous appuyer sur eux et d'aider votre enfant à développer d'autres compétences auxquelles on pense pas forcément donc bien choisir le cours c'est super important encore une fois je vous encourage à vous appuyer sur les profs qui sont là à votre disposition et puis donc pour le primaire les cours griffon je vous dis et pour le collège des cours dont je suis très contente ce sont les cours valins qui sont légers qui sont structurés le suivi des profs est très bon aussi et donc excusez moi je scrolle encore pour retrouver mes notes où j'en suis et ça bouge dans tous les sens voilà donc le cours valin qui est pas mal selon moi après les cours puis c'est une c'est un système classique d'enseignement que j'aime beaucoup c'est pas des chichis partout des couleurs et un manque de profondeur il ya vraiment un enseignement solide bon c'est pas parfait non plus aucun cours n'est parfait j'ai aussi testé les cours sainte anne je les ai trouvés d'un niveau très élevé contenu assez chargé simplement si c'est votre truc et que vous voulez un enseignement d'excellence pour votre enfance il faut prendre les cours sainte anne parce que c'est solide c'est vraiment très exigeant les cours puis j'ai pas essayé c'est assez onéreux bon après ça dépend ce que vous appelez onéreux donc je peux pas juger en fait peut-être c'est très justifié le tarif mais je peux pas vous dire parce que j'ai pas essayé moi même donc voilà vous avez vous avez ici à peu près dans cette vidéo tous les secrets pour réussir l'instruction en famille c'est bien de vouloir tenter l'expérience mais c'est pas suffisant c'est à dire c'est pas parce que vous allez avoir votre enfant à la maison et penser à tous les avantages de l'instruction famille que vous allez en profiter ça peut aussi mal se passer donc il faut être assez responsable évidemment je dis pas que vous êtes irresponsable mais je partage juste avec vous toutes les erreurs que j'ai pu faire et les leçons que j'ai pu en tirer pour que ça se passe super bien et aujourd'hui on a une expérience vous voyez là par exemple on est en déplacement on voyage de par notre travail dans toute la france on est dans la production de spectacles et donc notre fils vient avec nous il arrive à suivre ses cours il arrive bah voilà par exemple aujourd'hui on a on est dans un endroit où il ya une piscine où il se fait plein d'amis joue au ping-pong au badminton et puis il a accès aux coulisses d'un grand spectacle c'est vraiment une expérience extraordinaire qu'il pourrait pas vivre s'il était à l'école donc pour nous c'est vraiment une solution je suis très contente d'avoir découvert il ya quelques années je suis contente qu'on soit encore libre de le faire même si on est un peu menacé par les nouvelles lois mais bon pour l'instant on est toujours libre de le faire donc profitez-en et j'espère vraiment que ces secrets enfin ces secrets ces conseils vous ont été utiles donc voilà nous ça fait trois ans qu'on le fait donc j'ai commencé pour mon fils en niveau cma et on est allé jusqu'à la quatrième pour ma fille après elle est retourné à l'école au collège parce qu'elle avait envie parce que c'était son caractère et que ça lui convenait mieux donc voyez on est assez souple c'est pas je suis pas non plus une extrémiste de l'instruction en famille je pense que il faut vraiment s'adapter à l'enfant aux parents c'est un chemin qu'on fait ensemble donc voilà on a traversé tout ça toutes ces trois années là on a traversé le confinement ça s'est assez bien passé et voilà donc dites moi si ça vous aide si vous avez des questions n'hésitez pas à télécharger toutes les ressources que je vous offre ici c'est gratuit c'est offert c'est pour que ça se passe bien pour vous et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles j'adore lire vos commentaires vos mails c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai fait cette vidéo allez à bientôt